Salut ! Bon, alors, j'ai commencé la semaine dernière à vous faire des petites vidéos pour vous présenter des roms que j'ai dégusté sur SBS. Allez, sans douter, j'ai pas respecté les délais que je m'étais fixé et ça a été beaucoup plus long d'arriver au but. On est déjà sur la deuxième semaine quasiment déjà complétée et j'ai même pas commencé la deuxième série de dégustation. Je pense me limiter à trois vidéos par semaine parce qu'une vidéo par jour, ça va être totalement infaisable. Surtout que je reprends le boulot la semaine prochaine. Je sens qu'il va y avoir une série qui va squeezer. Bref de mondanité, parlons de SBS. Je me souviens très bien de ma première rencontre avec SBS. C'était il y a quatre ans lors d'une soirée dégustation organisée par Rome Attitude à la table du loup. Et ils avaient présenté le coffret 4 roms caroni proposé par SBS. C'était la première fois que je buvais également du caroni, quatre fûts différents du millésime 97. C'était explosif. Franchement, cette aromatique goudronnée à l'époque, j'avais pas encore le palais qui était vraiment bien développé. Je vais pas dire que j'ai sublimé cette dégustation, que j'ai adoré ça. Il y avait d'autres roms à déguster lors de cette soirée sur lesquels j'ai quand même pris beaucoup plus de plaisir. Mais ça a eu le mérite de développer ma curiosité, de me faire comprendre qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à découvrir dans l'univers du rhum. Et un petit peu exploser mes horizons à ce moment-là. Donc, une belle expérience qui m'a vraiment marqué à l'époque. Même si j'ai pas eu l'occasion de beaucoup déguster ce que fait SBS au cours de ces quatre dernières années, j'en garde encore une expérience marquante. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une petite série le mois prochain sur les caroni employees. Restez connectés si ça vous intéresse. SBS est une marque d'embouteillage proposée par la société danoise 14123 et dont le fondateur est Joshua Singh, un grand amateur de rhum. SBS est l'acronyme de Single Barrel Selection. C'est une marque spéciale pour la gamme de rhum fait avec des fûts spécialement sélectionnés pour leurs caractéristiques uniques, embouteillées brutes de fûts. Ce sont toujours des éditions limitées et donc généralement des rhum à collectionner. Comme vous avez pu le constater à travers les dégustations que j'ai pu faire et que je vais vous présenter dans un instant, on voyage beaucoup avec SBS. Il y a beaucoup de choses à découvrir et des saveurs étonnantes. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'aventure de 14123 et de SBS, je vous recommande vraiment la lecture de l'interview de Joshua Singh par Roger. Je vous ai mis le lien de son article en description. Je vous laisse maintenant avec les dégustations que j'ai pu faire des rhum avec un petit peu plus de longueur. On n'est plus sur du short et avec de rhum complémentaires que je n'ai pas eu le temps de faire en short. SBS Australia 2007 à 55 degrés. Il a un nez très fin sur un joli fruité qui tend vers les agrues. Orange confite, on décèle une petite gourmandise alléchante. Il y a aussi de petites notes de fruits roux cuits. C'est vraiment gourmand au nez. Les ouattes sont bien présents au nez, ils se font bien sentir. Le boisé est présent, mais plutôt en arrière-plan, avec de petites épices qui se mélangent très bien à l'ensemble. C'est un nez très plaisant. En bouche, l'attaque est assez douce. Les ouattes se font bien sentir et assez vite. Mais cette entrée de bouche est huileuse, onctueuse et pas du tout agressive. On a bien le temps d'apprécier cette onctueuse texture avant que les ouattes ne s'expriment pleinement. C'est très agréable comme entrée en matière. Il y a ensuite un petit fruité légèrement amer qui accompagne un boisé qui a beaucoup de caractère. L'ensemble est assez chaud, avec des notes de café et d'amandes amères. On trouve aussi de petites notes de chocolat caramélisé qui s'intègrent parfaitement dans ce tableau chaud et gourmand. La finale est sur un poivret noir, très noir, chaud, avec une petite amertume. Elle a une très belle longueur. C'est une belle expérience assurée. Le boisé n'est pas nécessairement dans ce que je préfère. Et c'est pour cela que je n'en ferai pas un coup de cœur. Né, lui, est sublime. C'est assurément un rhum à collectionner. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le SBS Martinique 2019 à 53 degrés. Une autre petite perle à collectionner. Il se dégage tout de suite un parfum exupérant. Sur une aromatique pétrolifère et colle industrielle. Les watts sont puissants et poussent à fond le côté collant. Derrière, on peut trouver un doux parfum de pommes cuites, légèrement assaisonnées de cannelle. Pour apporter une petite note gourmande. Avec un peu d'aération, on va distinguer des notes boisées qui apportent quelques épices au tableau. Mais elles ont du mal à se faire une place face à la puissance de la colle industrielle. En bouche, il est rond, gras, très épais et presque onctueux. Les watts sont beaucoup moins agressifs que ce que laissait appréhender le mien. Ils sont bien présents, mais avec délicatesse. Le boisé est très présent après les watts. Bien charnu et apportant une forte apreté. C'est étonnant à la suite de l'onctuosité que l'on a à l'entrée de bouche. Le boisé est accompagné d'épices et de quelques notes de réglisse qui apportent une petite fraîcheur à l'ençon. La finale est bien longue, une petite note poivrée et une légère emmerge. C'est une très belle expression martiniquaise étonnante que j'aurais eu beaucoup de mal à associer à la martinique justement. Ou alors peut-être à je d'y aile. Mais c'est tout autre chose, puisque c'est un grand arôme du galleon. Ce n'est pas la première fois que je me fais bluffer par les roms du galleon. Il y a de belles choses qui sortent de cette distillerie. Aujourd'hui, je vous présente le SBS New Yarmouth 2020 à 58 degrés 3. D'entrée de jeu, on sait que l'on est en Jamaïque. Des fruits exotiques très mûrs, voire pourris. Mangues et ananas avec quelques notes de citron. Il y a surtout un caractère pétrolifère bien marqué et un superbe solvant parfaitement rehaussé par des watts bien intégrés. A tel point que l'on en oublierait qu'il en a 58. Ensuite, il y a aussi un délicieux petit caramel qui apporte une belle gourmandise à l'ensemble. Ce nez est magnifique, parfait comme je les aime. En bouche, il est assez sec. Les watts arrivent très vite sans nous laisser savourer sa texture. Même s'ils ne sont pas agressifs comme on est. Il y a un petit piquant sur la langue que j'aime beaucoup. On a ensuite une petite apreté apportée par un doux moisé assez jeune et accompagné d'épices plutôt fraîches. Il se mêle parfaitement au caramel qui arrive ensuite avec une belle petite gourmandise. La finale est tout en délicatesse avec un petit boisé persistant et quelques notes de poivre et de caramel qui accompagnent cette longue finale. C'est presque un coup de cœur mais je le rangerai dans les roms à découvrir au moins une fois. C'est une expérience sublime à faire. J'ai adoré l'Antigua Distillerie 2012 que nous avait proposé Lucas Gorgano. Et je voulais donc absolument déguster cette Antigua proposée par SBS pour avoir une petite comparaison. On déguste donc le SBS Antigua 2015, 7 ans à 64 degrés d'âge. C'est tout de suite une belle gourmandise. Il y a quelques ressemblances avec le 2012. On sent que l'on est sur un round de même distillerie mais tout de même avec de belles différences. Le caramel est en première place. Un caramel issu de la mélasse et porté par des watts puissants mais pas si agressifs que ça. Il y a aussi un superbe pruneau qui apporte encore de la gourmandise. Il est accompagné d'un petit boisé bien toasté qui apporte ses épices entre café et poivré et qui picote un petit peu le nez. C'est très plaisant, on a envie de le porter à la bouche. L'alcool est très bien intégré, c'est très plaisant mais c'est aussi un peu traître. Attention à ne pas vous faire mal au nez en prenant une bouffée d'arômes un peu trop forte. Avec l'aération, on a de petites notes plus fraîches de citron qui viennent compléter la palette aromatique. C'est d'une grande richesse. En bouche, la texture est huileuse, bien grasse, voire même batteuse. A tel point que même si les watts arrivent bien vite avec puissance et fort piquant, on a toujours cette sensation pâteuse sur la langue qui se fait piquer par tous les pores. Le caramel est encore en belle place en bouche alors que le piquant s'évanouit. Le caramel laisse lui aussi la place à un boisé charnu et bien toasté avec de belles notes de café. La finale est tout en fraîcheur avec quelques restes d'épices et un poivré gris bien marqué. J'ai adoré cette dégustation. Il aurait peut-être mérité de perdre quelques degrés pour être moins agressif sur les watts en bouche mais pour le coup, il mérite bien un beau coup de cœur. On arrive au rhum que je voulais absolument déguster de la série SBS Jamaica Anden H 2013 à 68 degrés 3. Quel plaisir au nom et quelle puissance ! J'étais sûr que ce serait un coup de cœur. Il y a du fruit, beaucoup de fruits exotiques, du citron, de l'ananas, de la passion et le tout très frais, étonnant pour un Anden. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus mûr, voire pourri. Le côté pétrolifère n'est pas l'en reste. Il est porté par ces watts très puissants et sur un mélange fumé de colle et de vernis. Tout ce que j'aime, un vrai régal. Les watts sont marquants. Il faut faire particulièrement attention à ne pas vous griller le nez. Le boisé est subtil et se révèle avec l'aération pour apporter de la gourmandise à l'aromatique. J'ai la sensation que le boisé toasté a des cheveux de la gourmandise pour vous caraméliser le fou. C'est un superbeau. En bouche, c'est aussi un grand plaisir. Il y a une texture plutôt meule qu'on a le temps d'apprécier. Les watts sont très puissants et imprègnent avec force le palais, mais ils le font lentement. Ce qui permet de prendre le temps de l'apprécier malgré un piquant qui devient écrasant. Vient ensuite un caramel mêlé d'amandes amères et qui tend vers la réglisse. C'est à la fois subtil et complexe. Mais ce n'est pas fini car un boisé fumé et ap balaie la gourmandise première. Vient alors la finale qui ne semble jamais finir sur encore quelques épices. Une petite amertume et cette âpreté bien marquée qui reste toujours présente et qui donne envie de reprendre une gorgée pour s'humidifier la gorge. Je savais que ce serait très plaisant, mais je ne m'attendais pas à un tel voyage. J'ai redégusté le Hamden de chez Twelve il y a quelque temps et c'est du même niveau. Un véritable délice cette dégustation. Je vais aller savourer ces 3 cl. On reste en Jamaïque avec le SBS Clarendon EMB 2015 à 60 degrés serres. C'est une série avec beaucoup de watts. Il y a un caramel de caractère en première mode. Mais il est difficile à percevoir derrière des watts puissants qui agressent le monde. Il faut savoir jambler entre les watts pour pouvoir bien l'apprécier celui-là. Avec un peu d'aération, il y a un bon mélange d'arômes avec de l'orange fraîche et confit accompagné de pain d'épices. Il y a assurément de la gourmandise dans ce petit rhum. Les watts portent également un peu plus bien marqué aux arômes du syrard. En bouche, la texture est huileuse. Et les watts arrivent vite comme une vague qui submerge le palais avec puissance. Ce rhum a beaucoup de puissance aromatique. Et comme au nez, c'est un joyeux mélange. Avec de la règle lisse, du cacao, un petit côté viande séchée et quelques notes d'amande amère. La finale est longue et avec un poivré de caractère. C'est une belle expérience à faire. Mais il est loin d'avoir ma préférence dans la série. J'avais hâte de déguster le SBS Cuba 2012 à 50 degrés. Avec les quelques dernières découvertes que j'ai faites sur le rhum cubain, j'ai toujours envie d'en apprendre plus sur ce qu'ils ont à me faire. Partager, j'étais curieux de savoir ce que SBS aurait sélectionné. Je trouvais aussi que finir avec une belle petite gourmandise et un peu moins d'exuspérance serait une bonne idée vu tout ce que j'ai dégusté dans la semaine. Il y a une belle petite puissance. Bien plus marquante que ce que j'ai l'habitude de déguster quand cela vient de Cuba. Mais on est bien à Cuba. Une belle aromatique sur la mélasse, mais les épices variés, muscade, thym, poivre. Il y a beaucoup de délicatesse et de douceur dans cette aromatique. Avec l'aération, je trouve quelques notes fruitées, très plaisantes avec du citron rhum confit par la mélasse. Il y a aussi quelques notes d'orange. En bouche, c'est rond, bien gras. Il y a une bouffée d'épices à l'aspiration. Les oies sont délicates et prennent bien le palais avec un léger poivre. La mélasse est encore bien présente et apporte beaucoup de gourmandise à l'ensemble. Le boisé apporte l'huile du café et un joli fumé. Il y a de petites notes de menthe qui apportent de la fraîcheur à ce beau petit tableau. C'est une belle expérience, beaucoup de plaisir avec simplicité. Je pense que c'est un rhum qui mérite d'être collectionné. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Laissez-moi un petit like et un commentaire, cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans les découvertes de l'univers du Rome, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du Rome. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple, il suffit de t'inscrire à mon mail privé, c'est le premier lien dans la description. N'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en voir avec modération. Salut !